L'application Fabile Un bilan comptable nous était fourni et il faut que nous transformions celui-ci en bilan fonctionnel, puis calculer les seuls significatifs de ce dernier avant d'expliquer la manière dont le besoin au fonds de roulement a pu être financé. Je commencerai donc par le bilan fonctionnel, l'actif de celui-ci, et un jeu de couleurs sera utilisé pour qu'on puisse voir la manière dont peu à peu le bilan fonctionnel a pu être établi. Je commencerai par les emplois stables en utilisant la couleur bleu marine. Les emplois stables, on les trouvera majoritairement dans les actifs immobilisés de l'entreprise. Il se trouve en plus qu'ici, sur le bas du bilan, il n'y a strictement aucun élément de compte de régularisation. Je prends donc le montant brut de ces immobilisations, c'est-à-dire 100 000 d'immobilisations incorporelles, 1 million d'immobilisations corporelles et 65 000 d'immobilisations financières, soit des emplois stables pour 1,165 000. Maintenant, l'actif circulant d'exploitation. J'utiliserai la couleur verte. Je les trouverai tout d'abord au niveau des stocks et des créances clients. Les créances diverses, je ne les prends pas en compte. Et puis, ici, il se trouve que nous en avons, il y a des charges constatées d'avance. Dans la très grande majorité des cas, ces charges constatées d'avance relèvent de l'exploitation. Si d'aventure, on était face à du hors-exploitation, ça vous serait indiqué. Donc, je vais prendre 230 000 de stocks, auxquels je rajoute 340 000 de créances clients et enfin 20 000 de charges constatées d'avance, soit un actif circulant d'exploitation de 590 000. Maintenant, je vais mettre en orange l'actif circulant hors-exploitation. Ici, vous trouverez des créances diverses et vous trouverez les valeurs mobilières de placement. Je le reporte, 110 000 de créances diverses, 40 000 de valeurs mobilières de placement. Alors, petit point sur les valeurs mobilières de placement, c'est les titres que l'entreprise a acquis. Ces titres, l'objectif, c'est un revenu ou éventuellement une plus-value à la revente, mais la raison est plutôt de court terme. En règle générale, ces valeurs mobilières de placement, on les considère comme du hors-exploitation. Simplement parce qu'il se peut que ces titres présentent des risques. Il se peut que ces titres soient plutôt peu liquides et donc ne correspondent pas à la trésorerie. En effet, s'il vous faut un certain temps pour pouvoir revendre des titres, vous ne pouvez pas dire qu'ils sont donc disponibles immédiatement, comme le serait l'argent d'un compte en banque. Par ailleurs, si ces titres sont risqués, c'est-à-dire s'ils semblent avoir perdu de la valeur, ce serait étonnant qu'ils soient vendus. Vous n'accepteriez pas d'avoir des moins-values de l'ordre de 10, 15 ou 20%. Alors que sur le long terme, on peut espérer que le titre retrouve sa valeur ancienne. Et enfin, les disponibilités, je les ferai apparaître en noir. C'est la trésorerie d'actifs pour 35 000. Quand je fais la totalité de mes éléments de l'actif du bilan fonctionnel, je retrouve le 1 940 000 total de l'actif bruste du bilan comptable. Maintenant, occupons-nous du passif du bilan fonctionnel. Je commencerai par les ressources stables. Pour ceci, j'utiliserai la couleur rouge. C'est toujours un peu de la haute voltige, ces ressources stables. Pour aller chercher leur montant, j'irai tout d'abord récupérer la totalité des capitaux propres. Rappelez-vous, je rajoute alors tout ce qui est amortissement et provision. Il y a les provisions pour risquer charge au passif. Et il y a le total des amortissements et provisions de l'actif. Et puis pour terminer, on va s'occuper de ce qui peut être dette financière, que ce soit auprès d'établissements de crédit ou d'autres types de dettes. Mais là, attention, il y a le petit renvoi après les dettes auprès d'établissements de crédit où il nous est dit, sur les 250 000 de dettes, il y a un montant de 40 000 qui correspond à du concours bancaire courant. C'est-à-dire une dette qui n'est pas durable. En substance, ma ressource stable, ça sera donc 400 000 de capital, 120 000 de réserve, 30 000 de résultats, 20 000 de subventions d'investissement, 10 000 de provisions réglementées, auxquelles s'ajoutent 35 000 et 25 000 de provisions pour charges, 750 000 d'amortissement et provisions d'actifs, 250 000 de dettes auprès d'établissements de crédit, auxquelles je retranche les 40 000 de concours courant, et enfin 30 000 d'emprunts et dettes financières diverses, soit 1 630 000 de ressources stables. Et j'en profite pour compléter la ligne trésorée de passifs avec les 40 000 qu'on vient de retrancher de la dette auprès d'établissements de crédit. Maintenant, les dettes circulantes d'exploitation, je vais les faire apparaître en vert, pour rester dans la même thématique concernant l'exploitation. Et ces dettes d'exploitation, ce seront les dettes fournisseurs et les dettes fiscales et sociales. et je vais retrouver des produits conseillés d'avance que je traite de la même manière que les charges conseillées d'avance. Je les rattache à l'exploitation. Ce qui nous fait des dettes d'exploitation correspondant à 160 000 de fournisseurs, 60 000 de dettes fiscales et sociales, et 12 000 de produits conseillés d'avance, soit 232 000. Et enfin, se rajoute en orange, la dette circulante hors exploitation. C'est la dernière ligne restante, la dette diverse, pour 38 000. Ceci étant fait, je fais le total de ma colonne, et je retrouve les 1 940 000, total identique à celui de l'actif. Maintenant, les soldes de ce bilan fonctionnel. FRNG, besoin en fonds de roulement d'exploitation, besoin en fonds de roulement hors exploitation, et trésorerie nette. Le fonds de roulement nette globale, différence entre 1 630 000 de ressources stables est 1 165 000 d'emplois stables. J'ai pour 465 000 de fonds de roulement nette globale, 465 000 d'excédents de ressources stables, n'ayant pas servi à financer de l'emploi stable. Le besoin en fonds de roulement d'exploitation, c'est les 590 000 d'actifs circulants d'exploitation, auxquels on va retrancher les 232 000 de dettes circulantes d'exploitation. Cela nous fait 358 000 de BFRE à financer. Le besoin en fonds de roulement hors exploitation, 150 000 d'actifs circulants hors exploitation, 38 000 de dettes circulantes hors exploitation, j'ai donc pour 112 000 de besoin en fonds de roulement hors exploitation. Et puis enfin, la trésorerie d'actifs, auxquels je retranche la trésorerie de passifs, me donne la trésorerie nette, moins 5 000. Vérification. Si je fais la différence fonds de roulement de globale et besoin en fonds de roulement d'exploitation et besoin en fonds de roulement, hors exploitation, je devrais trouver la trésorerie nette, 465 000, moins 358 000, moins 112 000, me redonne bien les moins 5 000. Enfin, financement du BFRE, je vais calculer celui-ci. Le BFRE, c'est la somme entre le besoin en fonds de roulement d'exploitation et le besoin en fonds de roulement hors exploitation, 358 000, plus 112 000, on a 470 000 de BFRE. Comment celui-ci est-il financé ? C'est là le point crucial. Eh bien, normalement, ce qu'on avait vu, c'est que le fonds de roulement nette globale doit permettre la couverture du besoin en fonds de roulement. Seulement ici, petit problème, nous avons 470 000 de BFRE à couvrir et un excédent de ressources stables, le FRNG, de 475 000. Il manque 5 000. Vous avez déjà deviné comment ça se passe. Avec la trésorerie qui est négative, donc, sa bille a contraint, forcé, la banque à lui prêter 5 000. Eh bien, cette trésorerie négative a permis le financement du BFRE. Seulement, la situation financière n'est absolument pas saine. Si elle fonctionne à l'année de cette manière-là, ça va lui coûter extrêmement cher en HGO, on va fatiguer le banquier, et il faut donc, a priori, trouver une solution. Les solutions, deux grandes pistes. La première piste, c'est augmenter les ressources stables. De manière à augmenter le fonds de roue de monnaie globale et donc couvrir le BFRE. Seulement, augmenter les ressources stables, il n'y a pas 36 pistes, il y a soit l'augmentation de capital, soit l'emprunt, soit éventuellement une entreprise qui se met à dégager de la CAF en quantité importante de manière de manière à augmenter les ressources stables. Ici, ce que l'on peut dire, c'est que le résultat est de 30 000, mais on n'a pas de compte de résultat qui nous permet de calculer la CAF. Donc, on ne va pas trop se baser là-dessus. Néanmoins, c'est une information qui pour nous serait importante parce que en fonction du résultat obtenu, de la rentabilité récurrente de l'entreprise, on va conditionner la capacité à augmenter le capital. Donc, assez dur de nouveaux associés. La question va se poser également de la même manière pour l'emprunt. La CAF, ce qui permet de répondre à la question est-ce qu'on a les moyens de rembourser l'emprunt et en combien de temps d'ailleurs. Une deuxième condition pour passer par l'emprunt, ce sera la fameuse automille d'entreprise. Vous voyez que si on fait la somme, on a 280 000 au total de dettes financières pour des ressources propres, qui s'approchent des 600 000. Donc là, a priori, un ratio autonomique qui est encore acceptable. Donc peut-être que là, on a quelques pistes qui sont mobilisables. Ensuite, autre possibilité, c'est la diminution d'éléments au niveau du besoin en fonds de roulement d'exploitation. Donc, tout d'abord, le besoin en fonds de roulement hors exploitation. On a rarement des leviers parce que le besoin en fonds de roulement hors exploitation, ça peut être tout et rien et des éléments qui ne se retrouvent pas à l'identique d'une année sur l'autre. Le seul point qui peut éventuellement nous intéresser, nous poser question, c'est au niveau des EMP. Sur les valeurs mobilières de placement, on a donc un total de 40 000 brutes et il y a pour 10 000 de provisions. Donc, a priori, un quart de la valeur brute des EMP doit avoir plus ou moins disparu en termes de cours de titres. Il a fallu provisionner celui-ci. Preuve sans doute que là, on est face à une entreprise dont la maîtrise des produits financiers, des titres, n'est pas édouane. Elle n'est pas sur son métier. Son métier, visiblement, c'est de la production. Il y a du stock, de la créance client, sur la relation de ce type-là. Et là, elle s'aventurera sur un terrain qui fait qu'elle a gelé pour un temps plus ou moins long des trésorées qui jusque-là étaient disponibles. Donc ça, c'est le premier constat. Et ça, ça ne peut peut-être pas facilement se récupérer puisque là, on a quand même près d'un quart de la valeur qui a disparu pour l'instant. La piste la plus certaine, c'est pour le BFR, le BFR d'exploitation, 358 000. Là, trois manettes. On peut travailler sur le niveau des stocks, tenter de réduire ceci et dégager un peu plus de marge de manœuvre. Regarder du côté des clients, 340 000 de créances client et faire en sorte que les clients payent plus vite. Et puis surtout, on peut se faire aussi d'une autre chose, c'est que vous avez pour 70 000 de créances client. C'est-à-dire des créances qui peuvent s'en dire plutôt douteuses avec du retard du paiement important en tout cas. Et 70 000 de provisions sur créances client, c'est jamais qu'un cinquième du total. Donc là, est-ce qu'on n'est pas parce qu'une entreprise qui certes vend, mais vend bien à mal ou a des personnes peut-être pas tout à fait de confiance dans le règlement. Ça, c'est un point aussi qu'il faut surveiller. Et puis enfin, dernier levier pour ce besoin au fonds de roulement d'exploitation, c'est au niveau des fournisseurs. Vous voyez que là, vous avez un montant de dette fournisseur de 160 000 qui semble bien fait quand même quand vous le rapportez à la valeur des stocks et des créances clients. Donc peut-être qu'il y a des délais de paiement des fournisseurs qui sont à renégocier pour gagner un tout petit peu plus d'oxygène et donc de trésorier net. Je vous remercie de votre attention. Sous-titrage ST' 501